Bon mercredi à tous, GS avec vous pour votre Tuning Home numéro 52, donc vidéo explicative pour votre training de jour. J'espère que vous allez bien à la maison, j'espère que vous êtes capable de garder un niveau de fitness qui fait du sens, donc essayez de rester actif le plus possible, sinon je vous invite toujours à nous suivre sur le Facebook et Instagram pour voir ce qui se passe à travers nos entraînements, pour vous garder en forme en fait, on veut vous aider à travers cette période. Donc le training du jour en fait va aller en trois parties, donc on va avoir la partie, le warm-up, où est-ce qu'on va travailler des positions en isométrique, donc ce qu'on veut c'est tenir des positions pour vraiment bien s'activer avant le training. On va avoir une deuxième partie qui va plus solliciter la pompe, en fait la pompe, ou plus le bodybuilding du haut du corps pour aujourd'hui. Et par la suite, on va avoir un petit, je pourrais dire un petit moyen, ou ça pourrait être gros, un petit chipper, qu'on va vouloir faire un down and up, donc on va vouloir passer la liste d'en haut jusqu'en bas, on va vouloir ensuite la remonter jusqu'en haut. Puis la période va se compléter avec un petit peu de mobilité, donc une prochaine capsule en fait qui va être à votre disposition après ça pour les mercredis, mobilité, stretching et tout et tout. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans les explications de la première partie, donc le warm-up. Ce que vous allez avoir de besoin en fait pour le warm-up, c'est soit d'une paire de dumbbells ou d'une paire d'objets que vous avez sous la main, plus soit encore la paire de dumbbells ou un élastique si vous avez la possibilité d'en avoir un. Et la séquence va aller comme suit, donc on va avoir trois rondes, on va vouloir travailler 20 secondes par position donnée. Donc la première, en fait, c'est ça, donc la première partie, donc 20 secondes d'ISO en push-up hold. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est simplement se positionner en position push-up. Et on va vouloir garder la position en bas environ à un centimètre ou deux pendant 20 secondes de temps, comme c'est ici. La deuxième, si vous avez la chance d'avoir un mur à votre disposition, on va vouloir faire 20 secondes de hands-ten hold. Donc on va vouloir simplement se kicker sur le mur et garder la position. Si vous n'avez pas la chance d'avoir assez d'espace de hauteur ou peu importe, vous allez simplement prendre une paire de dumbbells pour vous asseoir au sol, les jambes devant, les abdos contractés. Ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement venir tenir les poids au-dessus de la tête pendant 20 secondes. Et la dernière position, vous avez deux options. Donc la première option, si vous l'avez, l'élastique, je vous invite à le faire avec un élastique pour commencer. Donc le bent over, pas le bent over, mais le row hold, si on pourrait appeler. Si vous avez un élastique comme ça ici, ce que vous pouvez faire, c'est simplement le mettre au bout de vos pieds, comme ça ici. Ici, on va s'asseoir, donc un seated row, puis on va venir tirer le bent, donc engager les lattes, tirer avec les coudes vers l'arrière, venir squeezer les scapulaires, engager les lattes et tenir la position pendant 20 secondes, comme ça ici. Vous pouvez aussi le faire en position bent over. Donc, on va faire la même chose, on va placer l'élastique sous les pieds, on va se pencher vers l'avant, donc pousser les hanches vers l'arrière, et on va venir tirer pendant 20 secondes avec les coudes vers le haut. Et si vous n'avez pas à votre disposition un élastique, on va simplement le faire avec soi, les objets, des canisses ou les dumbbells, on va faire exactement le même exercice, donc bent over, poussage vers l'arrière, et on va venir tirer ces objets le plus haut possible en contractant les lattes, les scapulaires et tout et tout. Donc, on veut faire ça pendant trois ronds, donc trois fois 20 secondes par exercice. Ensuite, vous pouvez prendre une pause comme vous le voulez avant de compléter le prochain ronde. Et par la suite, quatre ronds que j'appelle le functional palm, si on veut, un peu dans le même ordre d'idée qu'on a fait dans la partie warm-up, on ne va pas travailler en fait en nombre de répétitions, on va travailler en temps. Donc, on va vouloir faire un maximum de répétitions dans un temps donné, et les blocs vont être de 30 secondes. Donc, quatre ronds de 30 secondes avec un 30 secondes de pause entre le mouvement, un autre 30 secondes d'effort, un autre 30 secondes de pause, un 30 secondes de pause, puis on va recommencer comme ça, donc il n'y aura pas de pause supplémentaire. Ça va vraiment y aller assez rapidement, donc des 30 secondes qui vont s'appeler l'un dans l'autre pendant quatre ronds. Donc, ce qu'on veut faire, comme j'ai dit, c'est dans le bloc de temps donné, donc le 30 secondes, faire un maximum de rep-ish des mouvements qui vont être donnés. Donc, on va avoir trois mouvements, et trois mouvements vont être en seesaw. Qu'est-ce que ça veut dire, seesaw? Ça veut dire qu'on va vouloir alterner en fait les mouvements comme si on avait un peu une scie à la chaîne ou peu importe, une scie à bras. Donc, on veut vraiment tirer, pousser, tirer, pousser chacun des mouvements. Donc, le seesaw bench press ou floor press. Le seesaw bent over row et le seesaw standing alternate press, si on veut. Donc, avec 30 secondes de pause entre chacun des mouvements. Donc, si je vais avec les mouvements rapidement, donc, du moment que vous partez votre chrono, on va se lancer dans les quatre rondes au complet, sans aucune pause supplémentaire. Donc, comme j'ai dit, vous avez toujours un 30 secondes d'effort plus un 30 secondes de pause avant les mouvements. Donc, le premier mouvement, on va faire le floor press. Si vous avez un bench, c'est fantastique, vous allez pouvoir utiliser le bench. Les pieds peuvent être à plat pour le mouvement. Et pendant 30 secondes, je vais rentrer mes scabs dans le plancher, venir créer un peu un petit arche avec mon dos. On ne veut pas exagérer non plus. Donc, première position, celle-là ici. Je vous invite aussi, si vous voulez avoir une petite difficulté supplémentaire, donc, aller chercher un peu plus d'ici aux jambiers, de stabilité. On va venir pousser dans le sol avec ses talons et ses pieds pour venir faire un bridge. Donc, on va vouloir tenir deux positions en haut. Donc, la position bridge plus ensuite faire des press. Donc, un deux pour un. Donc, ça, c'est la deuxième option que vous pouvez faire que j'aime quand même bien faire. Mais sinon, comme je suis, pendant 30 secondes, mes deux dumbbells vont être au sol. Je vais en avoir un en haut. Et pendant 30 secondes, je vais alterner mes presses, comme ça ici. Un maximum de répétition possible. Après le 30 secondes, j'ai mon 30 secondes de pause. Donc, transition. Par la suite, comme dans le warm-up, même principe, bent over row. Donc, je vais pousser mes hanches vers l'arrière et dans le même ordre d'idée, un dumbbell en haut. Puis ensuite, je vais alterner les presses. Ce que je veux vraiment éviter de faire dans cette séquence-là, c'est de vouloir twister les épaules, le bassin à travers le mouvement. Donc, je veux vraiment garder un mouvement qui est stable. Donc, les abdos sont serrés. Puis quand je vais tirer mon objet ou mon dumbbell, je vais éviter de venir tourner. Donc, simplement, venir le tirer vraiment vers la hanche. Donc, on va tirer vers le nombril pour vous aider et non vers le haut. Donc, on va tirer vers le nombril. 30 secondes de pause et par la suite, vous allez pouvoir venir debout avec vos dumbbells, comme ça ici. Puis dans le même ordre d'idée, un en haut, un en bas. Puis on va alterner les presses comme ça. Si vous avez des dumbbells qui sont un petit peu plus lourds, les strict presses sont difficiles. Vous pouvez y aller avec des sisa push presses. Donc, vous aidez à chaque répétition avec une petite tête avec vos jambes pour être capable de compléter la partie. Donc, je vous le rappelle, ce n'est pas des blocs où est-ce qu'on veut faire un maximum. En fait, où est-ce qu'on va avoir un nombre de répétitions attitrées données. On veut faire vraiment un maximum de répétitions dans le 30 secondes dans le bloc qui est donné pendant 4 ondes de temps. Donc, 4 ondes de 30 secondes de pur pompe, de pur plaisir. Donc, deuxième partie, elle est faite. La troisième partie, ce qui nous amène sur votre médicament de jour. Donc, comme je l'ai dit, vous allez avoir un chaper down and up. Donc, on veut partir le workout d'en haut. On va descendre la liste. Puis quand la liste va être complétée en bas, on va la remonter pour refénir avec le premier mouvement qu'on a fait. Petite note à prendre peut-être ici. Le dernier mouvement ne sera pas à répéter. Donc, on va simplement le faire une fois. Donc, dans ce cas-là, ça va être 10 répétitions. Je fais les 10 répétitions à la fin. Puis, je vais remonter directement à 20, 30, 40, 50. Donc, four time, 50 burpees. Vous allez avoir 40 alternate. En fait, je vais essayer d'aller un petit peu plus simple. Poussion hang suspendue. En alternance, snatch to reverse lunge. Donc, c'est comme un deux en un. Donc, alternate, snatch, reverse lunge. Je vais vous montrer en démonstration comment ça va fonctionner pour ce mouvement-là. Par la suite, on va avoir 30 end release push-up pour cette partie-là. Ensuite, 20 weighted set-up. Si vous avez la possibilité d'avoir un poids, quelque chose d'un peu plus lourd. Donc, set-up, les jambes ensemble, on va se mettre un poids. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez simplement mener croiser les bras sur vos épaules pour avoir un petit peu plus de difficulté. Donc, pas de swing. Donc, si vous avez la chance, on prend un poids sur le chest. On va faire nos set-ups. Puis, on va terminer avec un mouvement que j'avais mis dans les premières semaines. Un petit tannant, si on veut. Le devil press to thrusters. Donc, pour 10 répétitions. Je vous rappelle que c'est le dernier mouvement de la liste. Donc, on le fait simplement une fois. Donc, on va vouloir combiner un devil press suivi d'un thrusters pour compléter une répétition. Quand ça, c'est fait, on remonte 20, 30, 40 et 50 répétitions pour terminer, en fait, avec les 50 burpees que vous allez avoir à faire dans votre training. Donc, ça, c'est votre chapitre du jour. Et par la suite, vous allez avoir une mobilité que je vous invite fortement à faire pour un peu le post-workout, venir relisser le blood flow et tout et tout, pour être capable d'attaquer les prochaines journées en forme et en feu durant toute cette période. Donc, je vais avec les mouvements. 50 burpees. Je pense qu'on commence à s'habituer avec le burpee. Je pense qu'on le connaît quand même depuis déjà longtemps. On va le refaire quand même assez souvent. Je vais vous le montrer quand même. Donc, simplement, venir se coucher au sol. Chest complètement déposé. On redresse les épaules. On ramène les pieds en dessous des hanches. Puis, on va faire une petite extension de la hanche, un petit saut pour compléter la répétition. Par la suite, avec un dumbbell, je vais y aller tranquillement. Je vais y aller étape par étape. Donc, hang, ça veut dire que mon dumbbell va partir au sol. Je vais me redresser en position suspendue. Donc, me redresser debout avec mon poids. Puis, je vais compléter un hang muscle snatch ou un hang snatch suivi, en fait, ensemble avec un reverse lunge. Donc, pendant que je fais mon snatch, je vais reculer ma jambe et faire un reverse lunge. Donc, ça va aller comme ça ici. Je vais le faire des répétitions d'avant-arrière. Je vais en remontrer un peu de côté pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, hang, muscle. Puis, vous voyez que quand je lance mon poids vers les airs, je recule mon pied vers l'arrière. Donc, reverse lunge en même temps de faire mon snatch. Je vais alterner mon poids dans les airs si je suis en mesure de le faire. Sinon, je vais simplement le déposer au sol et recommencer. Hang, snatch, reverse lunge. Donc, je vais reculer la jambe que je lève mon poids à chaque fois. Donc, de face. Je vais faire trois ou quatre répétitions de face. Ensuite, je vais en faire trois ou quatre de côté pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc, j'arrive à mes 40. Hang, muscle, reverse lunge. On s'assure qu'à chaque répétition, avant de ramener mon dumbbell ou mon poids vers le bas, je vais compléter mon extension de la hanche et ensuite redescendre le dumbbell dans ma transition. Donc, ce que je veux vraiment éviter, c'est en montant, descendre le poids directement. Je vais m'assurer d'avoir complété la répétition. Donc, hang de côté. Hop. Comme ça ici. Donc, le hang. Alternate. Snatch to reverse lunge. Un petit fun. Ensuite, 30 répétitions de end release push-up. Donc, push-up conventionnel. Sauf que cette fois-ci, on va vouloir simplement décoller les poids, les poids, les mains. Donc, je vais me coucher au sol, complètement au sol, comme ça ici. Je décolle mes deux mains et ensuite, je vais faire mon extension complète jusqu'en haut. Ce que je vous suggère ici souvent dans des workouts, où est-ce qu'on va avoir beaucoup de upper body, de sollicité, donc chest, dos, les épaules et tout et tout. Essayez de ne pas release nécessairement vos mains proches de votre corps parce que vous allez toujours avoir une tension soutenue dans vos épaules. Donc, parfois, ça peut devenir difficile de tenir les répétitions le plus possible. Donc, vous voyez ce mouvement-là un peu comme tenir la constance dans le temps. Donc, au lieu de vouloir aller vite, prendre des pauses, essayer de faire toujours une répétition sans arrêt pour passer les 30. Donc, je vous suggère de peut-être releasez vos bras vers l'avant ou sur les côtés, vraiment mou. Donc, à chaque répétition que je vais faire, je vais simplement venir enlever une petite tension qui va faire pour de vrai, qui peut avoir l'air d'être vraiment niaiseux dans ce cas-ci, mais que moi, personnellement, j'adopte depuis déjà plusieurs années et il fait une grosse différence au niveau de tenir un entraînement ou le volume. Exemple comme un wall ball où c'est quand on va lancer le ballon, on va redescendre les bras sur le côté. Même si ça prend une demi-seconde à une seconde à faire, c'est toutes des demi-seconde à une seconde qu'on va chercher du repos pour s'aider à compléter le training, le « what » du jour. Par la suite, « wait it, sit up », donc je vais mettre mes deux pieds collés ensemble, comme ça ici. Je vais me coucher au sol, je vais prendre mon poids, le mettre sur mon chest, puis par la suite, je vais vouloir m'aider à me redresser, comme ça ici. Si vous n'avez pas de poids, ce n'est pas grave, vous allez simplement le faire avec les bras croisés sur vos épaules, comme ça ici. On va se donner un petit « swing », et ensuite de ça, on ramène le plus haut possible. Si vous avez de la difficulté à le faire avec un poids ou les mains sur les épaules, ce n'est pas grave. On va faire des « setups » normales avec les bras sur le long, sur le plancher. On va s'aider avec ses bras, toucher ses orteils en position, en fait la position finale, et re-compléter les répétitions pour 20 fois. Et par la suite, pour terminer le « workout », bien, pas terminé, mais en fait terminer la séquence jusqu'en bas avant de la remonter, « devil press », « two thrusters ». Donc, un « devil press », on se rappelle que c'est d'un burpee suivi d'un double snatch dans les airs, donc je vais vous le montrer de côté et après ça de face. Donc, mes deux poids vont être au sol, je me garde un espace entre mes poids pour être capable d'aller me coucher entre, je vais me redresser, ramener mes poids au-dessus de la tête, donc « devil press », et par la suite faire mon « thrusters », donc initier mon « squat » avec mes « dumbbells » sur mes épaules, et presser en extension complète qui va faire une répétition. Donc, « devil press », « up », « two thrusters », une répétition. Je vais vous le montrer de face, donc « devil press », extension, « squat press », « thrusters », « devil press », « two thrusters ». Donc, ça c'est le dernier mouvement de la liste que vous allez avoir à compléter pour aujourd'hui dans votre « medcon », puis par la suite, vous allez pouvoir bénéficier d'une mobilité pour un petit stretching, mobilité pour le blood flow. Stretcher, vraiment, vous vous préparez pour les prochains jours qui vont être à suivre. Donc, je vous rappelle que le workout, c'est un « down and up », donc on veut vraiment partir d'en haut. 50 burpees, 40 « egg alternate snatch to reverse lunge », 30 « end release push-up », 20 « weighted sit-up », 10 « devil press » to thrusters, et directement après, on remonte, donc on fait les 20 « weighted sit-up », 30 « end release push-up », les 40 « egg alternate snatch to reverse lunge » et les 50 burpees pour terminer. Et « you're done », « you're done for the day ». Donc, c'est ce qui fait votre programme du jour. J'espère que vous allez aimer ce « training-là ». Donnez-nous des commentaires, écrivez-moi, taggez-moi sur Instagram, Facebook, « just wallamer », « taggez tonic crossfit ». On veut savoir comment ça se passe de votre côté pour vos entraînements et tout, et tout. Tenez-nous au courant de tout ça. On s'ennuie de vous, on a hâte de recommencer en force et en feu. Prenez soin de vous, lâchez pas et je vous dis ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501